C'est une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe. Le 15 avril 2021, Nagui annonçait dans les colonnes du Parisien qu'il arrêtait la présentation de son jeu emblématique « Tout le monde veut prendre sa place ». Après 15 ans de bons et loyaux services, l'animateur regrettait le fait que France Télévisions refuse de moderniser le jeu. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu. Ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûre. Si ce n'était pas un passage avide, si ce n'était pas le blues. On m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n'avais plus l'appétit. Nagui avait ensuite assuré que le programme continuerait malgré tout. Sans lui. Suite à cela, de nombreux regards étaient tournés vers France Télévisions afin de savoir qui allait remplacer le mari de Mélanie Page. Rapidement, les premiers noms ont futés, dont celui de Laurence Boccolini qui avait rejoint France deux quelques mois auparavant. Le 28 juin dernier, Simone Harari, présidente du groupe Effervescence qui produit le jeu annonçait sur son compte Twitter l'arrivée de Laurence Boccolini, et d'une nouvelle formule. L'ancienne animatrice du Maillon Faible fera donc sa grande rentrée ce lundi 9 août. À cette occasion, le Parisien a publié un long papier ce dimanche 8 août sur la bataille des jeux entre TF1 et les douze coups de Midi et France 2 avec Tout le monde veut prendre sa place. Simone Harari est revenue sur l'époque, en 2010 le jeu de Nagui a dépassé attention à la marche lorsque ce dernier était encore à l'antenne, c'était une grande satisfaction pour nous. C'était même une consécration pour Nagui, qui était en concurrence avec Jean-Luc Raichmann avant de confier qu'elle s'était battue pour que France 2 ne déprogramme pas le jeu. Mais depuis l'arrivée des douze coups de Midi, France 2 est toujours en dessous niveau audience. Laurence Boccolini pourra-t-elle réitérer l'exploit de 2010 ? La présidente d'effervescence ne se montre pas très optimiste, on verra bien. La nouveauté est à présent dans notre camp. Mais selon les informations du Parisien, l'avenir semble compris pour l'animatrice puisque Nagui souhaiterait déjà revenir avec une version quotidienne du club des Invincibles.